Gloire à Jésus Christ, que la grâce et la faveur du Seigneur soit si toi bien-aimé, toi tu te connaisses à moi maintenant, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus Christ. C'est une grâce et une faveur pour moi de me tenir là encore devant toi, c'est une grâce et une faveur pour toi de m'écouter ce matin. Aujourd'hui, nous avons encore du pain au menu, la parole de Dieu, la parole qui donne la vie éternelle, la parole qui ouvre toutes les portes de l'éternité devant nous. Nous allons donc partager une partie de l'écriture ce matin ensemble par la grâce de Dieu. Et donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 6 et je vais lire à partir du verset 19 et ce jusqu'à la fin. C'est une longue lecture mais je vais vraiment la lire. Amen parce qu'elle est très importante, il faut que je la lise. Donc je disais à Matthieu 6 verset 19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 22 L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir deux mètres car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissolent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père se laisse les nourrir. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que le Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'air des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père se laisse ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Amen. C'est une longue lecture, donc on a lu du verset 19 jusqu'au verset 34. Alléluia. C'est un peu un additif que j'apporte à ce que j'avais dit la dernière fois concernant, bien sûr, la bonne année. Je disais que l'année est toujours bonne, mais c'est l'homme lui-même qui doit rendre son année bonne, par son attitude, par son comportement, par ses agissements, par l'état de son cœur et par les choix qu'il fait. Et j'avais dit comme ça que, quand tu seras du côté de Dieu, forcément ton année sera bonne, parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui ouvre les portes devant les enfants. Amen. Donc, de se placer, placer toute sa confiance en Dieu, et Dieu fera le reste. Alléluia. Et si tu agis ainsi, ton année sera forcément bonne. Amen. Amen. C'est un peu dans la continuité de ce message-là que ce matin je suis là encore. Pour dire quoi, nous sommes dans le mois de janvier, et nous sommes déjà vers la fin de ce mois de janvier. Le mois de janvier va bientôt finir, donc il n'est pas encore trop tard. Ici, c'est l'enseignement que Jésus a donné sur la montagne. On parle de serment, le serment sur la montagne. Quand on lirait Matthieu 5, 6 et 7, vous allez voir un peu tous ces enseignements que le Seigneur Jésus-Christ a apportés. Le conseil qu'il a donné, comment il veut que l'humanité vive, etc., etc. Et le passage que nous avons lu ici dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Nous ne devons pas nous inquiéter. Gloire à Jésus-Christ. L'inquiétude ne doit pas être en nous. C'est-à-dire, parce que l'inquiétude de l'homme, c'est quoi concrètement ? Généralement, on est inquiet du lendemain, que nous-mêmes on ne connaît pas. On ne sait pas comment on sera fait le lendemain, et on s'inquiète pour le lendemain. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même porté un habit, je suis là. Mais peut-être, le samedi, il y a un mariage auquel je dois m'y rendre, et je ne sais pas quel habit je dois porter. Parce qu'il faut que je porte un habit spécial, un habit qui se marie vraiment à l'événement. Donc du coup, je m'inquiète pour le samedi. Ah, quel habit je vais porter ? Je n'ai pas d'argent pour acheter un habit, etc., etc. Alors, vous voyez un peu. Aujourd'hui, peut-être que, par la grâce de Dieu, j'ai eu un morceau de pain, que j'ai pris peut-être ce matin en petit déjeuner. Mais je m'inquiète peut-être au midi. C'est vrai, j'ai eu le pain, mais à midi, j'ai mangé quoi ? Ou bien le soir, j'ai mangé quoi ? Ou bien demain, même là, même là. Où je suis là, je n'ai même plus 5 francs sur moi. En fait, c'est ça les inquiétudes de l'homme. Est-ce que vous voyez un peu ? Quand tu as des enfants, ton inquiétude, et puis tu vois que tu as 50 ans, tu as 55 ans, et puis tu t'envers à la retraite, et que tu n'as encore rien réalisé pour laisser quelque chose quand même à tes enfants, etc., ça t'inquiète. Donc, c'est normal. Ça veut dire, naturellement, l'homme s'inquiète. L'homme s'inquiète. Mais le passage que nous venons de l'Ilam, nous dit de ne pas nous inquiéter. Alléluia. Il dit, il ne faut pas, on va s'inquiéter. Il dit, c'est pourquoi ? Je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Parce que, en fait, ces inquiétudes-là nous amènent à rechercher l'argent, à désirer l'argent, à vouloir l'argent, coûte que coûte. Et la recherche de l'argent-là, nous, nous poussent souvent à poser des actes qui ne glorifient point Dieu. Et cela nous éloigne de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, est-ce qu'on peut servir deux maîtres à la fois ? Forcément, on va aimer un, on va haïr un autre. On va mépriser un et on va être d'accord avec un autre. Amen. Donc, on ne peut pas dire qu'on est chrétien et en même temps servir l'argent, courir après l'argent. On ne peut pas dire qu'on est avec Dieu et courir après l'argent. Cela serait fait preuve de manque de foi. Parce que le Dieu que nous suivons, le Dieu à qui nous appartenons, le Dieu à qui nous avons dans nos vies, ce Dieu-là, il est capable. Il est au-dessus de tout. C'est lui, il a dit, il dit, si Dieu donne à manger aux oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, qui n'ont pas de grenier, mais ils mangent tous les jours, Dieu prend soin de nous pour nous donner de quoi à manger. Alléluia. Si les herbes de champ, qu'on peut couper aujourd'hui et demain, ces herbes-là vont sécher, on va les brûler, etc. Si Dieu permet que la verdure soit belle, donc ces herbes-là, ces plantes-là sont bien revêtues-là, Dieu prendra soin de notre corps et nous donnera le vêtement qu'il faut. C'est ce qu'il veut dire. C'est de placer notre confiance en Dieu. C'est de marcher dans la confiance totale à Dieu et considérer que Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu qui n'est même pas soumis aux lois de la nature, c'est la nature même à ses lois. Alléluia. Dieu qui n'est pas soumis aux lois de la nature-là, ce Dieu-là, il est capable, il est capable de nous donner tout. Parce que si Dieu, Jésus, peut marcher sur l'eau, ça dit qu'il va contre la loi de la poussée d'Archimède. Il n'est pas lié à cette loi. Donc, il peut marcher sur l'eau comme on marche sur une terre ferme. Alléluia. Si Dieu peut amener une femme à concevoir un enfant sans connaître un homme, donc dans son état de virginité, elle tombe enceinte. Dieu qui avait décrit la loi de la nature que pour qu'une femme tombe enceinte, il faut qu'elle aille d'abord avec un homme-là, cette loi-là, Dieu au-dessus de ça. Pour dire quoi, le Dieu que nous suivons là, il est capable de tout. Il est capable de réaliser des choses incompréhensibles qui dépassent notre entendement. Donc, s'inquiéter du lendemain là, s'inquiéter du lendemain, c'est preuve de manque de foi. C'est faire preuve d'incrédulité, de doute. Tu doutes de la capacité de Dieu dans ta vie. Amen. Donc, il te dit ici, dans ce passage-là, il ne faudrait pas que tu t'inquiètes. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Amen. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça, bien-aimé. En cette année 2022-là, il ne faudrait pas que ça, ce soit ton souci majeur. Il ne faudrait pas que ça, ce soit vraiment, ce soit ça qui occupe, véritablement, ton esprit. Amen, amen. Et voilà pourquoi, il va dire, il va dire que non, la seule chose que nous devons faire, la seule chose que nous devons rechercher, la seule chose que nous devons désirer, c'est rechercher premièrement la justice, le royaume de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Quand ici, au verset 31, Dieu dit dans sa parole, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. d'abord, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, rechercher le royaume de Dieu, c'est chercher à vivre dans ce royaume-là. Mais pour vivre dans ce royaume-là, il faut donc être sauvé. Et pour être sauvé, il faut appartenir à Dieu. Pour appartenir à Dieu, alors il faut ouvrir ton cœur, il faut donner, abandonner ta vie entièrement entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Pour considérer que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton sauveur personnel, vous avez dit quoi? Vous avez dit que, ouais, tu acceptes Jésus dans ta vie. Tu ouvres ton cœur et tu dis que Jésus règne désormais dans mon cœur. Donc, tu te répands de tous tes péchés, tu l'acceptes comme Seigneur et sauveur personnel de ta vie. Tu abandonnes tous tes péchés et tu demandes que son esprit vive désormais en toi et qu'il prenne le contrôle de toute ta vie. La personne qui agit ainsi, la personne qui vient au Seigneur de cette manière-là, la Bible dit que, ouais, il devient enfant de Dieu. Et le royaume de Dieu, là, c'est les enfants de Dieu qui y vivent. Amen. Donc, rechercher, premièrement, le royaume de Dieu, là, c'est chercher à être sauvé. Donc, à appartenir à Jésus-Christ, à accepter Christ dans sa vie, à reconnaître Jésus comme son Seigneur, son sauveur personnel. Premièrement, quand tu le fais maintenant, il faut rechercher maintenant la justice de Dieu. Mais quelle est donc la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, observer, obéir à la parole de Dieu, sans faille, vaille que vaille, devant toute situation, tu dois rechercher la volonté de Dieu. Que dit Dieu devant cette affaire? Que dit Dieu devant cette situation? Que dit la parole de Dieu? Donc, tout ce que tu fais, tu examines à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui représente la justice de Dieu. Quand Dieu dit, on va à droite, tu vas à droite. Quand Dieu dit, on va à gauche, tu iras à gauche. Quand Dieu dit, on va tout droit, tu iras tout droit. Quand Dieu dit, stop, on s'arrête un peu, tu t'arrêtes un peu. Alléluia. C'est tout. Sans raisonnement, sans chercher à savoir pourquoi, le comment, c'est Dieu qui a dit, je le fais. Donc, observer la parole de Dieu entièrement, c'est rechercher la justice de Dieu. Et il poursuit donc à ce verset 31 là, pour dire quoi? Le verset 33, j'allais dire, il dit quoi? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Quelles sont toutes ces choses là? La nourriture, le vêtement. Amen. C'est tout. La nourriture et le vêtement. L'homme s'inquiète pour la nourriture, l'homme s'inquiète pour le vêtement. C'est tout. Et regardez bien, tout ça, c'est lié à l'argent. Parce que pour manger, il faut de l'argent. Pour se vêtir, il faut de l'argent. Voilà pourquoi on travaille. Voilà pourquoi on fait des activités commerciales. Voilà pourquoi même, quand on a un revenu, on trouve que c'est insuffisant. Et on cherche d'autres moyens pour arrondir, comme on le dit, la fin du mois. On a besoin donc de l'argent supplémentaire pour que nous ayons vraiment cette indépendance financière-là, pour que nous puissions nous offrir ce que nous voulons manger, premièrement, pour que nous puissions nous offrir ce que nous voulons vêtir, deuxièmement. Alléluia. Non, c'est l'argent. Vous savez quoi ? Dieu dit à très tôt, il a dit, ne vous amassez pas du trésor sur la terre où il y a la teigne et la rouille. Où il y a le voleur qui vient pour percer, pour dérober. Mais amassons-nous plutôt des trésors dans le ciel. Là où il n'y a pas de teigne, là où il n'y a pas de rouille, là où il n'y a pas de voleur pour percer, pour dérober. Alléluia. Donc, rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est investir plutôt dans le royaume des cieux. C'est investir dans le ciel. Et quand tu agis ainsi, alors l'éternel, à qui appartient l'or et l'argent ? L'éternel qui bénit et sa bénédiction n'est plus suivie d'aucun chagrin, la bénédiction de l'éternel qui est une richesse et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, cette bénédiction sera à ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire pour finir cette vidéo ? Pour te dire quoi ? Pour te dire que en cette année 2022-là, prends la décision de donner ta vie entièrement à Jésus. D'appartenir corps, âme et esprit à Jésus. Que ton cœur soit ouvert à Jésus. Qu'il réside dans ton cœur permanent. Qu'il règne dans ton cœur, dans ta vie. Que Jésus règne dans ta vie et prends le contrôle de toutes tes pensées, de toute ton âme, de toute ton intelligence et qu'il soit dans tout ce que tu fais en cette année. Premièrement. Deuxièmement, il faut donc obéir à la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non, il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut prendre plaisir à la parole de Dieu. Et enfin, quand tu connais quelque chose, alors il faut pratiquer. Parce qu'avant d'obéir, il faut connaître. Mais pour connaître, il faut lire. Il faut étudier. Il faut écouter. N'est-ce pas ? Et quand tu ne comprends pas, pose des questions à ceux qui sont capables de t'expliquer. Maintenant que tu sais, alors il faut observer. Il faut obéir. Il faut marcher conformément à ça. Quand tu feras ça, premièrement. Quand ça sera ça qui va occuper ta vie, premièrement. alors la Bible déclare que les autres choses là, que tu recherches là, c'est-à-dire l'argent en réalité, pour que tu puisses manger, pour que tu puisses te vêtir là, Dieu va te donner ça. Alléluia. Donc pour que ton année soit une bonne et heureuse année, il faut rechercher premièrement le royaume de Dieu. Deuxièmement, la justice de Dieu. Et Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin cette année dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Père, je te rends toute la grâce et toute la gloire. Je te bénis, Seigneur, pour cette portion de l'Écriture que nous venons de partager. Merci pour la grâce que tu nous donnes dans tant de ces genres de propos, ces genres de paroles qui font du bien. J'ai prie que tu nous accordes la grâce. J'ai prie que tu nous accordes la grâce. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui suivent cette vidéo. Que tu leur accordes la grâce, Père Saint. À comprendre qu'ils doivent prioriser dans leur vie le royaume de Dieu. Prioriser dans leur vie la justice de Dieu. Que le royaume, la richesse du royaume de Dieu, la richesse de la justice de Dieu, soit le premier, Seigneur mon Père et mon Roi, le premier projet en cette année. Alors, toutes les autres choses leur seront données par-dessus tout. J'ai prie donc que quiconque sur cette vidéo, quiconque entend cette parole, Seigneur mon Père et mon Roi, et la met en pratique, en recherchant véritablement et premièrement ton royaume et ta justice, Seigneur, alors accorde tout ce dont il a besoin et que son année 2022 soit une bonne et heureuse année dans le nom de Jésus-Christ. Et que toutes les portes jusqu'à là qui étaient encore fermées devant eux s'ouvrent devant eux au nom puissant du Jésus-Christ. Toutes portes qui étaient verrouilles soient défoncées par la puissance du Saint-Esprit et que tu leur donnes d'entrer dans leur bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que des pensées sociales soient effectives dans leur vie. Que des élévations sociales et financières soient dans leur vie. Que leurs entreprises soient bénies. Que leur travail soit béni. Que leurs revenus soient multipliés, Seigneur, au nom puissant du Jésus-Christ. Que les maisons soient bénies. Les foyers soient bénis. Les épouses, les époux, les enfants soient bénis. Les familles respectives soient bénies. Et que ta protection, ta préservation, ta grâce, ta faveur soit leur partage au nom puissant du Jésus-Christ. Amène-les à vivre selon ta volonté. Amène-les à marcher selon ta parole. Amène-les à demeurer dans ta parole. Et à vivre selon cette parole au nom de Jésus-Christ. Nazareth. Père, bénis tous mes abonnés, bénis tous ceux qui suivent cette vidéo que ta grâce et ta faveur reposent sur leur vie dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Nous répondons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse vraiment. Merci d'avoir pris plaisir à ce menu du jour, le pain de la vie. Le pain qui nous donne la vie éternelle. C'était vraiment ce morceau de pain que Dieu a mis à mon cœur que nous avons bataillé ce matin ensemble. Porte-toi bien vraiment et je pense que ce pain-là t'a fait du bien. Tu ne dois plus t'inquiéter. Le seul pas que tu dois faire c'est de rechercher ton salut premièrement et obéir, marcher selon la volonté de Dieu. Et tu vas voir que ton année sera en bénie. Elle sera une année excellente, une année de grâce et de bonheur parce que le Seigneur est avec toi. Porte-toi bien que ta journée soit bénie, que ton week-end soit béni, que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent en tout et dans tout au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce temps. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien et que Dieu te préserve de tout mal au nom de Jésus-Christ. Amen.